C'est difficile de répondre à une question aussi simple apparemment que celle-là, qui êtes-vous ? Parce que généralement, quand on pose cette question, on s'attend à des réponses qui situent la personne par rapport à sa profession, par exemple, son âge, son statut matrimonial, ses convictions religieuses ou politiques, ses activités. Enfin, tout ce qui la cerne, si je puis dire, soit de l'extérieur, soit en fonction des choix qu'elle a pu faire dans sa vie. Mais on ne parle jamais de la personne elle-même, telle qu'elle se sent vivre et être. Et c'est très difficile d'arriver à se présenter en parlant de soi tel qu'on est au monde, la façon dont on prend le monde tel qu'il vient. Je m'y suis un peu risquée dans un petit livre récemment pour montrer en fait que nous sommes faits essentiellement de sensations, de perceptions, d'émotions, de souvenirs. Tout cela fait des souvenirs. Et que c'est cela qui nous constitue dans notre manière de prendre le monde tel qu'il est. Donc, extrêmement important cette réactivité de la personne au monde qui l'entoure. Les sensations, les perceptions, les émotions qui vont avec. Cela dit, il faut quand même bien se présenter de l'autre manière aussi, qui est-on socialement, telle que les gens vous perçoivent. Bon, je suis une femme d'abord, plutôt âgée. J'entre dans mes 80 ans. Je suis née dans une famille issue de la paysannerie, de la vraiment petite paysannerie auvergnate. Donc, je connais un certain nombre de techniques et de modes de vie passés, pour prix non plus court, mais que j'ai connues dans mon enfance. J'ai eu, j'allais dire, beaucoup de chance dans ma vie, en ce sens qu'un certain nombre de voies d'orientation se sont ouvertes à différents moments. Et que j'ai dû faire des choix. Les choix ne sont jamais envisagés comme des choses spontanées. En fait, pour ce qui me concerne, j'ai le sentiment d'avoir réagi spontanément à des moments clés de ma vie, dans ma jeunesse, et à d'autres par la suite, d'avoir réagi spontanément vers la voie qui m'apportait le plus de, on peut oser le mot, le plus de bonheur, le plus de plaisir, le plus de contentement, le plus de satisfaction. Alors, vous me direz, c'est très égoïste, mais je crois que c'est normal. On agit tous à la recherche de la plus grande satisfaction de son être au monde, effectivement. J'ai eu la chance d'avoir des choix et de procéder possibles, et de faire, à mon sens, ce qui a été les bons choix. Alors, quel choix ? Eh bien, je disais que j'ai fini dans une famille toute petite d'employés, d'employés de l'État, des petits fonctionnaires, mais dont mes grands-parents étaient des paysans, donc, et que mes parents voulaient nous pousser, comme on dit. Comme tous les parents veulent pousser leurs enfants à aller plus loin. Et donc, nous avons fait des... nous avons été à l'école, au lycée, etc. J'ai passé mon baccalauréat, et ensuite, je me suis orientée vers des études pour devenir professeure, professeure d'histoire et de géographie. Et j'aimais beaucoup l'histoire et la géographie, je voudrais dire. C'est des disciplines qui m'ont un peu formé l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada